... Mon dernier livre sorti aux éditions Slalom raconte l'histoire d'une fée des dents qui est persuadée qu'elle a tout ce qu'il faut pour devenir la nouvelle fée marraine et qui est dramatiquement dépassée par la situation quand elle se retrouve finalement envoyée au palais des dents pour trier des vieilles moulaires pleines de caries pour la suite de son éternité Elle fait la rencontre d'un vampire avec qui on a arraché les canines et qui lui veut se venger des personnes qui lui ont fait du mal et il décide de s'associer tous les deux elle pour prouver qu'elle peut devenir une fée marraine donc en lui promettant de lui dégoter un mariage princier à la hauteur de ses attentes et lui en se vengeant des personnes qui lui ont fait du mal via ce mariage princier qui l'arrangerait bien évidemment les choses ne vont pas se passer comme prévu ils vont faire à peu près n'importe quoi c'est un roman qui se place dans un contexte un peu de dark fantasy donc c'est vrai que quand je le présente avec cette histoire de fée des dents d'habitude les gens sont un peu, c'est pour les enfants mais pas du tout, c'est un peu de la dark fantasy il y a une romance entre les deux personnages et c'est un roman dont je suis très contente parce qu'il présente des personnages que je n'ai pas encore rencontrés vraiment en littérature jeunesse et donc je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui la manière dont j'imagine les personnages féminins dans mes romans elle a beaucoup évolué au fur et à mesure de ma progression dans l'écriture en réalité mes premiers personnages féminins j'ai toujours fait attention d'être juste dans la représentation que je faisais c'est-à-dire que moi je voulais faire des personnages gros parce que je suis grosse et que je trouvais que ça manquait de personnages qui étaient vraiment gros et pas juste de manière anecdotique donc dans mes premiers romans, les tribulations d'Esther Parmentier on a une héroïne qui a des cuisses qui frottent en été qui galère quand il y a des courses poursuites enfin voilà, elle est vraiment grosse et ça fait partie narrativement du récit et ce n'est pas juste quelque chose qu'on va dire au début du roman par contre dans ce dernier roman, Dans de soi j'avais envie un petit peu d'inverser la tendance c'est-à-dire que dans Esther Parmentier il y a un petit peu de grossophobie intégrée, intériorisée enfin voilà, elle n'est pas forcément toujours à l'aise avec son corps et ce que ça fait et j'avais envie de proposer un personnage complètement différent qui lui serait très gros mais ce serait très positif donc en fait Navi, ma fée, est énorme parce qu'elle possède beaucoup de magie et plus on est puissant dans ce monde-là, plus on est gros et elle est en même temps extrêmement séduisante et elle ne subit aucune grossophobie que ce soit intériorisée, que ce soit du monde extérieur tout se passe très bien et ce personnage aussi, je l'ai réfléchi en prenant le temps en fait de penser à tout ce que j'avais lu au niveau des personnages féminins principaux, badass où je voyais souvent les personnages, les héroïnes devaient devenir presque des héros en fait, pour se transformer, elles devaient apprendre à avoir des comportements un peu plus masculins dans les stéréotypes qu'on y colle mais elles devaient apprendre à se battre ou elles devaient, voilà, regarder les autres filles qui allaient à l'école en robe pendant qu'elles devaient aller courir, ce genre de choses-là où on les voyait petit à petit abandonner leur féminité qui était considérée comme une faiblesse pour se transformer en héros et c'est quelque chose que je n'avais pas envie de répliquer donc ce personnage de Nevi c'est non seulement un personnage qui est gros et il n'y a aucun problème mais c'est aussi une fée qui veut devenir une fée marraine son rêve dans sa vie, c'est d'habiller des princesses et donc elle est tout le temps en robe elle porte des tiars, elle a les ongles pas en rose et du début à la fin, ce personnage ne va pas évoluer là-dessus c'est pas un problème et je trouvais ça assez chouette de pouvoir créer ce personnage qui était féminin de nouveau à l'excès dans les stéréotypes mais c'était volontaire et qui n'avait pas besoin de s'excuser de l'être c'est-à-dire qu'elle est féminine mais elle est extrêmement dangereuse elle peut détruire le monde en un claquement de doigts et toute son évolution finalement va être à l'inverse de ce qu'on fait habituellement donc elle, elle est très puissante dès le début et toute son évolution va être de devoir un petit peu temporiser cette puissance et apprendre à l'utiliser à bon escient Les codes pour moi, dans la littérature, en tout cas jeunesse c'est une structure commune, c'est un terrain commun sur lequel on va tous se retrouver et on va tous savoir plus ou moins à quoi s'attendre l'intérêt pour moi un petit peu de jouer avec c'est de surprendre mais tout en donnant aux gens les clés de compréhension qui vont leur permettre quand même de comprendre là où je vais aller et de ne pas être complètement perdu en chemin parce que j'aime bien jouer avec les codes j'aime bien proposer des choses inattendues et peut-être pas trop vues en littérature adolescente mais j'ai pas non plus pour envie de perdre les gens en chemin et qu'ils se disent c'est du n'importe quoi du début à la fin donc moi je travaille de manière extrêmement structurée quand je crée mes romans j'ai des fichiers Excel, je travaille beaucoup sur les archétiques des personnages je m'assure vraiment qu'il y ait un équilibre qui soit fait de ce côté là donc par exemple dans Dans de Soi j'ai vraiment voulu un petit peu renverser les rôles en tout cas au début du roman donc on va se retrouver avec Devin qui est un petit peu le personnage de la princesse Cendrillon mais masculine et Névi qui a finalement un petit peu le rôle du prince charmant qui va venir le libérer lui proposer de se venger et de retrouver sa place dans le monde qu'il mérite c'est en jouant avec ces codes que tout le monde connaît que tout le monde comprend tout le monde a les références que j'arrive à proposer une structure narrative qui ne perde pas les gens en route pour moi les codes c'est plus des outils de jeu en fait où vraiment les gens savent moi je fais de la romantésie donc il y aura de la romance je propose du vampire donc il y aura des dents, il y aura du sang mais ils savent pas trop où je vais aller non plus et en même temps ils sont pas surpris quand ils s'y retrouvent et pour moi c'est un petit peu un moyen de les rassurer et en même temps un moyen de leur dire c'est ça que tu vas trouver mais il y aura autre chose aussi l'humour pour moi c'est un outil qui est extrêmement sous-coté en littérature notamment en littérature adolescente c'est un, je trouve pour moi c'est un canal d'expression, d'émotions qui est pas assez utilisé avec l'humour on peut faire passer de la tristesse avec l'humour on peut faire passer des idées avec l'humour on peut faire passer absolument tout un panel d'émotions extrêmement large je suis jamais aussi drôle que quand je suis triste en réalité ça va être là que mes proches vont savoir qu'il y a quelque chose qui va pas je trouve que c'est un moyen léger d'aborder certains thèmes qui sont difficiles j'en ai beaucoup usé dans mon roman Un cheveu qui parle de harcèlement qui parle de maladie mais de manière à dédramatiser aussi certaines situations mais aussi à montrer que ce n'est pas parce qu'une personne est drôle ou est enjouée qu'elle ne souffre pas et qu'il n'y a pas d'autre chose qui se cache derrière et je pense qu'il y a beaucoup de romans qui sont extrêmement sérieux qui sont extrêmement durs pour les adolescents et c'est très bien sur des thèmes sérieux qu'il faut aborder moi j'aime bien proposer quelque chose qui leur permette un peu de s'évader ça ne veut pas dire que je les prends pour des imbéciles au contraire parce que j'aborde toujours des thèmes qui sont forts derrière mais j'aime l'idée que mon lectorat puisse passer un moment un peu d'évasion et rire la notion du corps dans mes romans elle est un peu centrale je prends beaucoup de temps quand j'élabore mes personnages parce qu'il y a toujours les quêtes principales du roman mais il y a aussi toujours une quête un peu plus personnelle au niveau des personnages pour moi le corps c'est vraiment le vaisseau dans lequel le personnage évolue et qui est souvent un petit peu oublié c'est-à-dire qu'on va souvent avoir un petit peu ce personnage qui va se balader dans un environnement mais qui n'a pas trop de substance non plus c'est souvent un choix c'est pour que la personne puisse vraiment s'identifier moi j'aime bien profiter de mes romans pour un petit peu sensibiliser sur certains thèmes sur certains sujets j'ai beaucoup de lectrices et de lecteurs qui viennent et qui disent c'est assez chouette parce que je me suis encore connue dans une héroïne j'ai créé un personnage par exemple suite au retour d'un de mes lecteurs qui m'a dit j'adore vos personnages féminins vous ne pourrez pas m'en faire un masculin parce que les héros masculins ils sont toujours hyper sportifs ils sont toujours hyper casse-cou et donc j'ai créé Siméon dans l'école de Milny qui est un garçon mal dans sa peau avec de l'acné un petit peu en surpoids et pour moi c'est important parce que ça permet aussi d'offrir à tout le monde la possibilité de se voir dans les romans et pour moi le corps c'est visible on n'est pas gros de manière anecdotique dans la société par exemple donc je parle beaucoup moi de personnages gros parce que c'est ce que je fais c'est ce que je connais et c'est vrai qu'on n'est pas gros de manière anecdotique dans la vie je n'aime pas l'idée qu'on soit gros de manière anecdotique dans un roman ça ne veut pas dire qu'on doit être gros et malheureux ça ne veut pas dire qu'on doit être gros et laid pour moi ce n'est pas du tout des termes qui sont associés mais c'est important qu'à partir du moment où on fasse une représentation elle le soit jusqu'au bout elle soit réfléchie elle soit assumée et les corps pour moi sont centraux dans tout mon travail de création de personnages Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501